... Bonjour, je m'appelle Louis Lévesque, je suis en sixième année et je fréquente le pavillon Saint-Louis-de-Gonzague depuis que je suis... Je poursuivrai mon parcours scolaire l'an prochain à l'Académie Saint-Louis dans l'option hockey. Ce sport est l'une de mes passions car je le pratique depuis que j'ai trois ans. J'aime beaucoup faire rire mes collègues de classe, mais je sais être sérieux lorsque c'est le temps. J'ai choisi de faire ma présentation sur un sujet qui pourrait vous paraître étrange, l'étoilette. Ce sujet semble étonnant, mais à la fin de ma présentation, vous ne verrez plus jamais vos appareils sanitaires de la même manière, car vous prendrez conscience des problèmes d'hygiène à ciel planétaire. Applaudissements Familiers pour vous ? Oui ? Non ? Peut-être ? Mais la réponse pour 2,4 millions de personnes est non. Pour les uns, des toilettes en porceline, double chasse, haute reconfort, tout est canalisé, évacué, géré, acquis. Ça, c'est notre réalité à nous. Mais pour d'autres, un simple trou dans le seul mal entretenu qui vient souvent des bornes est leur réalité à eux. En ce moment, une personne sur dix n'a pas d'autre choix que de faire ses besoins en plein air. Malheureux, tirez-vous. C'est pour cela qu'une association nommée l'ONU vise l'accès aux toilettes à tous ces deux mètres. C'est pour cela aussi que nous avons une journée mondiale qui vise à sensibiliser les personnes aux problèmes d'hygiène à l'échelle planétaire. Cette journée a lieu tous les 19 novembre. Quel est le problème avec les toilettes ? Le problème numéro un est un problème de vidange. Il y a plus de 1,7 milliard de latrines dans le monde. Et de ces 1,7 milliard d'endroits aménagés pour que l'être humain puisse soulager cette déjection corporelle, il y en a 200 millions qui ne sont pas raccordés à un système d'égout. C'est-à-dire 200 millions de latrines qui sont vidangées à la main. Ce qui cause des problèmes de qualité d'eau, d'assainissement et d'hygiène. La solution du Japon. En observant ce qui se fait dans le monde, le Japon ressort avec sa grande ouverture. Au pays du soleil levant, il existe un musée qui vise à sensibiliser les personnes à notre matière fécale. Aussi, un chercheur japonais récupère notre matière fécale et en fait une sorte de viande. Même moi, avec une belle sauce, j'ai stressé. Mais eux semblent plus ouverts d'esprit. Savez-vous qu'un adulte passe en moyenne 3 ans de sa vie au toilette ? C'est quand même plusieurs heures. Et saviez-vous aussi qu'il y a 2 millions de personnes qui meurent chaque année de la diarrhée, dont 315 000 enfants ? Le Québec se situe où ? Le Québec a un grand projet de biométhanisation. L'idée, traiter nos déchets plus précisément de matière organique résiduelle pour en faire une sorte de biogaz, l'homme interne qui est une source d'énergie. Aussi, le Québec a un programme d'assainissement des eaux seulement depuis le début des années 70. Enfin, je crois qu'en quelque sorte, je fais partie de ce grand projet, ne serait-ce qu'en vous sensibilisant à vous tous ce soir sur ce drôle de sujet. Merci, et vous ne verrez plus vos toilettes de la même manière. Applaudissements ... ... ... ... ... ...